... Aujourd'hui c'est la journée de l'ancard de l'agent national du conseil agricole et rural. Comme vous le savez, dans le plan Sénégal émergent, l'agriculture est consacrée comme un des moteurs de la croissance économique et sociale. Et dans le placard, son volet opérationnel, le conseil agricole et rural est un intrant hautement stratégique dans la mesure où il doit permettre la productivité des systèmes de production. Et l'ancard, à ce qui la concerne, qui a la mission dédiée de faire le conseil agricole et rural sur tout le territoire national, sa mission est de délivrer un service de conseil agricole et rural décentralisé permettant aux producteurs d'améliorer durablement la productivité de leur système de production et par conséquent, d'améliorer les revenus, mais aussi d'assurer la sécurité alimentaire. Et la particularité du conseil, nous l'avons ciblé dans ce qu'on appelle nos facteurs de succès. Dans ce qu'on appelle nos facteurs de succès, nous, pour l'ancard, développe un conseil agricole et rural pertinent, un conseil agricole et rural efficace, efficient et viable, pertinent, dans la mesure où notre conseil, c'est pour satisfaire une demande des producteurs et le conseil cible toute la dimension des chaînes de valeur, mais cible également tout le système de production, donc l'agriculture au grand temps avec les métiers ruraux. Il est efficace, parce que c'est basé sur des livrables, le conseil agricole et rural que nous développons, et les producteurs, aujourd'hui, c'est eux qui certifient le service de conseil. Il est efficient, c'est un moindre coût, parce qu'après tout, c'est un service public que nous développons, donc c'est un service vraiment efficient, le conseil de l'ancard. Il est aussi viable, parce qu'après le passage de l'ancard, les activités continuent, il y a une bonne prénisation. La particularité de cette année, c'est un rapport avec notre cœur de métier, ce que je suis en train de développer, notre cœur de métier, la productivité, parce que pour parler de transfert de technologies, on vise la productivité. Aujourd'hui, dans le cadre de l'intervention de l'ancard, nous développons, nous transférons les innovations. À titre illustratif, 11 technologies, récemment, parce qu'on ne peut pas se tirer au cours de cette entité, tout ce que l'ancard a fait et est en train de faire, mais nous avons ciblé 11 technologies qui visent diverses chaînes de valeurs qui ont été aujourd'hui diffusées à grande échelle dans tout le Sénégal.